... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce lundi. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a présidé une réunion périodique du Conseil des ministres. Les principales décisions prises lors de cette réunion à suivre dans ce journal. ... Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a effectué ce lundi en compagnie du ministre de l'Intérieur, Kemal Beljud, une visite de travail en Libye. Les détails à suivre également. ... Et puis on parlera également économie, avec le port régional du centre-ouest de Tenes, dans la villa de Schleff, qui nécessite une extension. C'est du moins ce que demandent les utilisateurs de cette plateforme portuaire de Tenes, un port considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique du centre du pays. ... Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal. D'abord, ce retour sur la réunion du Conseil des ministres, qui a été présidée par le président de la République, Abdelmajid Boune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Plusieurs décisions ont été prises concernant notamment l'enseignement et la recherche scientifique. Les points les plus importants à relever lors de cette réunion, dont ce compte-rendu signé Moulana Walhamoudi. ... Un Conseil des ministres qui s'est caractérisé par l'adoption des projets de création de deux grandes écoles nationales, à savoir l'École nationale supérieure des mathématiques et de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle. D'une capacité de mille places pédagogiques chacune, les écoles seront créées au niveau du pôle technologique de Sidi Abdelha. Il sera aussi question de créer de nouvelles villes scientifiques comprenant des écoles nationales supérieures spécialisées dans différentes régions du pays. Elles seront dédiées à la formation de l'élite sur la base d'une étude réaliste et profonde des besoins nationaux en ressources humaines. Dans le secteur de l'éducation, le président de la République a chargé le gouvernement de trouver les mécanismes adéquats pour la prise en charge des enfants autistes, une stratégie qui permettra de prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques afin de garantir une éducation et un apprentissage adapté à travers toutes les huilayas. Une école nationale supérieure pour la formation des enseignants spécialisés dans l'apprentissage des sourds muets entrera en service à la prochaine rentrée scolaire. A ce propos, le président de la République a chargé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de créer un établissement hospitalier pour la prise en charge des malentendants et des sourds et ce, en partenariat avec des start-up algériennes activant dans le domaine. Mettant en avant le rôle clé de la culture et des arts dans la concrétisation du changement escompté et la diversification de l'économie nationale, le chef de l'État a validé la proposition de créer un baccalauréat des arts visant à former une nouvelle génération des professionnels de l'art dans les différentes disciplines de ce domaine prometteur. Le secteur de l'industrie a eu aussi sa part lors de cette réunion. Le président de la République a insisté sur l'adoption d'une approche alliant simplification et efficacité avec coordination entre les différents secteurs en vue de lutter contre tous les phénomènes de fraude et d'escroquerie autour des conditions fixant l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. La nécessité de prendre en considération les normes de sécurité environnementale et les exigences de l'approvisionnement du marché national de carburant. Autre nouveauté, l'affectation d'un quota de 15% du total des véhicules importés aux véhicules électriques à condition de réduire au minimum les véhicules diesel. Le Conseil a également examiné et adopté trois projets de décret présidentiel portant l'adhésion de l'Algérie à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement outre un accord de coopération avec la République de Turquie dans le domaine du transport et de l'aviation et un autre avec la République d'Angola portant suppression des visas au profit des titulaires de passeports diplomatiques et de services. Au terme de cette séance, le président Abdelmajid Bouna a approuvé l'institution de la journée du 27 mai, date d'exécution du shéhid Mohamed Bouraz, journée nationale des scouts musulmans, et ce, en vue d'immortaliser les épopées et de préserver la mémoire nationale. Dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud ont été reçus aujourd'hui par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younassal Menfi. La rencontre a permis d'évaluer les relations bilatérales sur les différents plans et examiner les perspectives d'un règlement politique de la crise libyenne. Les deux ministres algériens en visite en Libye ont été également reçus par le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid de Beyba. La rencontre a permis aussi de passer en revue les efforts consentis en vue de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays et d'apporter le soutien nécessaire aux parties libyennes en vue de faire face aux défis actuels concernant notamment l'application de la feuille de route visant à garantir une solution pacifique de la crise dans ce pays frère. Présidé par le ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la délégation algérienne a eu également des discussions avec le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El-Meshiri. C'est une rencontre qui était prévue. Et voilà donc cette rencontre qui a réuni les deux ministres avec Khaled El-Meshiri, je le rappelle, président du Haut Conseil d'État en Libye. Notez également que Sabri Boukadoum doit également s'entretenir avec son homologue de Libye lors de cette même visite. On revient vers l'actualité en Algérie, notamment sur le plan économique, pour parler du port régional de Tness dans la ville de Shlef. Ce dernier nécessite une opération d'extension. C'est du moins ce que demandent les utilisateurs de la plateforme portuaire. C'est un port qui est considéré, il faut le rappeler, comme une infrastructure stratégique pour le développement économique du centre-ouest du pays. Yali Saïd Balqassam. Grâce à ses activités commerciales avec une capacité d'importation de 1,4 millions de tonnes par an, le port de Tness est considéré comme l'un des plus importants ports du pays. Utilisé par les opérateurs économiques pour les importations et les exportations, le port manque de structure d'accueil. Même s'il y a beaucoup d'importateurs qui utilisent ce port, nous enregistrons des manquements, ce qui n'est forcément pas l'activité économique. Les opérateurs économiques souhaitent que l'extension du port commercial se concrétisent dans les plus brefs délais. A présent, le port de Tness est doté d'un nouveau bateau de grand tonnage. Concernant l'extension, il faut savoir qu'il y a eu une étude faite et validée. Cette extension permettra au port de réceptionner un volume de 6 millions de tonnes par an. L'apportation. Cette extension permettra de désengorger les autres ports, mais aussi de répandre aux besoins des opérateurs économiques du centre-ouest du pays. L'huile d'olive algérienne est aujourd'hui une valeur sûre dans le marché international grâce aux différentes distinctions remportées lors des concours internationaux. L'exemple ce soir, l'huile d'Ehbiyah de Jelfa, qui en fait partie, son producteur Hakim Alilash, est installée dans cette ville des Hauts-Plateaux, cette ville stépique, pardon, pour produire son huile de qualité extra-vierge. Reportage Siham Kenoucha. Jelfa, une région pastorale, certes, mais qui, ces dernières années, change de couleur. Elle passe de l'ocre au vert. Grâce au soleil, à l'eau et à l'électrification agricole, nos steppes deviennent nourricières. Aujourd'hui, c'est le verger de Hakim qui capte notre attention. Un investisseur qui s'est lancé dans l'oléoculture et a réussi à décrocher des prix internationaux. La plantation, depuis sa création, depuis sa plantation, on n'a jamais utilisé d'engrais chimiques, ni de pesticides, ni de fertilisants, ni de désherbants chimiques. Donc, on est sur une culture biologique, organique. D'ailleurs, nous sommes en cours de certification ÉcoCert. C'est un organisme mondial de certification biologique, AB, agriculture biologique. La huilaya de Jelfa compte 12 000 hectares d'oliviers, plantations jeunes, avec des variétés très, très productives. La production de cette année est estimée à 400 000 quintaux, dont 22 000 olives de table et 380 000 quintaux destinés à la production d'huile. L'huile extraite de ces oliviers est dorée et brillante. Mais quels sont donc les critères d'une bonne huile d'olive ? Alors, le piquant, il y a deux critères, il y a la couleur et le piquant. C'est-à-dire, le piquant et l'amertume aussi. Le piquant et l'amertume dans l'huile d'olive, c'est des attributs positifs. Donc, ce qui prouve qu'une huile d'olive est bonne, on trouve des arômes d'artichoux, noisettes. Elle est assez piquante, assez amère, avec un final en bouche, avec un goût d'herbe fraîchement coupée. De la volonté, du travail, un bon encadrement et un bon accompagnement, nos steppes deviendront vraiment nourricières. 163 cas confirmés de coronavirus, 117 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué du ministère de la Santé. Dans l'actualité, également, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont exécuté de nouvelles attaques et ont ciblé des rentranchements des forces de l'occupant marocain tout au long du mur de séparation. Les unités de l'armée sahraoui ont bombardé les positions des forces marocaines dans les régions de Wadi ou d'Iziat et Kelbdelim. Des unités avancées de la PLS ont également mené des attaques contre les retranchements des forces, notamment dans la région de Akrara el-Fersik, Erkiz Adim, Oum Adjloul et Akrara l'Indid également. L'actualité africaine résumée ce soir par Samy Benchir. La France a rendu possible un génocide prévisible. C'est en ces termes qu'un rapport rwandais a documenté l'implication de la France dans le drame vécu il y a 25 ans. Remis aujourd'hui au gouvernement ce rapport de 580 pages est le fruit d'une longue investigation et des entretiens avec 250 témoins des militaires français sous couvert de l'anonymat en désaccord avec la ligne officielle défendue par Paris. Des centaines d'étudiants sud-africains évacuent précipitamment la prestigieuse Cape Town University pour échapper aux fumées. Un gigantesque incendie s'était déclaré hier soir dans la ville de Cap. N'ayant pas été maîtrisé à temps, les flammes ont fini par toucher plusieurs bâtiments de l'établissement, dont sa bibliothèque. Plusieurs trésors littéraires ont disparu. Le déraillement de 4 wagons d'un train en Égypte ce matin a fait 109 victimes. Parmi elles, 11 personnes ont succombé à leurs blessures. Les causes de l'accident survenu au nord du Caire ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte. Pour rappel, 32 Égyptiens sont morts il y a moins d'un mois d'une collision entre deux trains de voyageurs dans le sud du pays. Des images époustouflantes du parc national de Dinder au Soudan à la frontière éthiopienne. Un patrimoine folistique et floristique d'une grande richesse que les gardes-chasses de cette réserve naturelle la plus grande du pays veillent à protéger face au grignotage des terres. Et puis bonne nouvelle pour les athlètes algériens. Le stade annexe du 5 juillet va rouvrir ses portes dans quelques jours après une fermeture qui aura duré plus de trois ans pour donner un nouveau souffle à cette infrastructure. Reportage Sarah Derbella. Après trois ans de fermeture, le stade annexe d'athlétisme a fait peau neuve et réouvrira ses portes dans quelques jours. Nous sommes à deux, trois jours de la réception du projet. Le revêtement qui a été posé ici, c'est un revêtement qui n'a jamais été posé en Ingénie. D'où avec le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, nous avons décidé de faire amener un technicien de la firme productrice du revêtement. Par rapport au revêtement, c'est un revêtement de très haute performance. Très haute performance. C'est un revêtement imperméable. Quand on dit imperméable, c'est de très très haute performance. J'espère qu'il sera au goût des athlètes. Ça a été au goût des athlètes internationaux. Maintenant pour les Algériens, on leur a fourni un revêtement de renommée, un revêtement de très haute qualité. J'espère qu'ils en attendent toujours, qu'ils nous rendent avec des performances et des résultats de très haute qualité. Un stade avec toutes les commodités nécessaires, qui permettra aux athlètes de s'entraîner dans les meilleures des conditions. Mais l'entretien de ce dernier reste primordial. On ne dit pas qu'il faut mélanger la piste. Elle est faite pour, c'est-à-dire pour que les gens s'entraînent. Donc on peut l'excès d'utilisation. C'est sûr qu'il y aura une mesure, mais pas comme dans le passé. C'est une piste meilleure, la conception terrible. Elle est meilleure qu'avant, parce que déjà, apparemment, on ne faisait que des pistes perméables. Ça, c'est une piste imperméable. Donc elle a une longilité beaucoup plus que les autres pistes. Une aubaine pour les athlètes qui s'entraînaient dans des conditions difficiles et sur du bitume. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada